Salut à tous, c'est Sins4, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de le palais de trésor, la quantique de pension. La dernière fois, on a eu un petit step-up de difficulté qui a été un peu risqué. On a eu des dégâts sur notre navire et carrément un morceau de la coque qui est parti sur le torpilleur, mais on a réussi à finir la mission sans encombre. Et voilà donc la mission 5. Donc vous allez voir, on a quelque chose de très sympathique qui va arriver. Préparez-vous à arrimer. Alors on a une petite passe avant la joie. Alors station grande, numérique fantôme, à la main, à la zone, point de fléchis, à braques. Parce que quand on regarde les cartes, on peut déjà voir certaines choses. Par exemple, regardez cette île-là, je ne sais pas si vous l'aurez à l'écran, mais ça n'a pas la forme du Nil naturel, un peu comme celle-là, vous voyez des quais et tout ça. Ça peut nous révéler des indices sur ce qu'on pourra rencontrer plus tard. Voilà un cotre de relé supérieur. Station grande. On est parti d'une station comme ça, dans l'épisode 3. Mais vous voyez, c'est une petite station frontalière avec des canons de défense. Enfin, quand on a des petits vaisseaux, ce n'est pas quelque chose de facile à attaquer. Ça revoit une belle explosion d'eau vue. Tout d'abord, Jim, permettez-moi de vous dire que vos actes et la façon dont vous avez récupéré la flotte endommagée ont beaucoup impressionné l'amirauté. Beaucoup d'hommes courageux vous doivent la vie. Félicitations. Votre promotion a été approuvée. Vous êtes désormais officiellement promu au grade de capitaine et avez été affecté à ce cotre. Il est mieux équipé en canons et plus solide que le sloop de guerre. Merci, monsieur. Mais tout le mérite revient à mon équipage. Oui, oui, j'ai transmis la demande de recommandation pour vos hommes. Mais souvenez-vous qu'un équipage n'est rien sans son capitaine. Bon, passons à votre mission suivante. La majeure partie de la flotte se trouve à la frontière, où elle fait la chasse à ses cuirassés. Vous devrez donc redoubler de vigilance pour protéger nos secteurs. Vous allez patrouiller les îles et visiter les stations et les villes de cette région. L'intendant doit faire livrer des marchandises à Alamein. Ce sera donc votre première escale. Entendu, monsieur. Je vais aller préparer mon équipage. Très bien, Capitaine Hawkins. Je vous souhaite bon voyage. Rompez. Voilà, avec un magnifique codre. En plus de deux vaisseaux. Donc là, on va devoir remettre à peu près dans le sens. On va privilégier celui-là, honnêtement, vraiment. Il n'y a pas de mécanos dans celui-là, du coup. Parce qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il puisse nous suivre. Parce que, ouais. Je crois que c'est le second qui doit avoir type de mécanos. On va déjà équiper une autre. Les armes sont bien. Je vais peut-être mettre ça à la fin. Voilà, ça ne coûte rien. On va mettre un petit monnaie de qualité. Alors, on a quoi ? Arme 6, arme 5. Donc, on a arme 6, arme 5. 5. 5. Euh... Peut-être que j'allais tuer comme les canaux. Ah, c'est bon. On va te entendre comme on a la technique. Ah, c'est bon. On va te entendre comme on a la technique. Donc, là, on est pas trop mal. 3, 4 et 4. Ici, 3, 3, 3. Ok. Comme ça, il va pouvoir suivre. Il nous reste 56 points. Donc, 56 points. On ne peut pas changer et mettre quelque chose de plus efficace sur notre affût lourd. Par contre, on peut le faire... Hum. Il y a une mécarodade, c'est pas fou. Et porté maxi, 130. Porté équival, 80. Comparé à... Un canon laser, 2 sous-10, 110. Parce que la 40, elle fait plus de dégâts, quoi. Bon, écoutez, on va mettre un canon plasma à l'arrière, du coup. On va mettre le mec ici. Et le même là. On va essayer d'optimiser ça, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux, je pense. On va faire plus de dégâts. Mécanicien, on est dans. En quelle manière on ne fera pas beaucoup mieux. Euh... La région. 3, 3... Non, non, on ne fera pas beaucoup mieux. Bon ben. Allons-y. On l'y serait par précaution. les enfants vous voyez le cotre ça reste un vaisseau rapide vous voyez ça on n'en a jamais vu c'est les remorqueurs leur boulot c'est de remorquer des navires et ils ont capturé une barque pirate la barque c'est vraiment un bateau efficace je trouve les pirates ont tendance à favoriser les affûts moyens en ombre ça se voit ici trois chaque, un à l'avant et un affût lourd à l'arrière et deux légers sur les côtés et d'ailleurs c'est un navire qui a la particularité d'avoir un lanceur moyen pour les torpilles monsieur j'aperçois quelque chose des navires on dirait des vaisseaux de pêche ça ressemble bien à un blocus je me demande ce qu'ils font attendez ils s'en vont ils ont dû voir nos pavillons les moteurs tournent à plein régime c'est arrivé pour voir ce qui se trame c'est ce que je vois là bas d'aspirates ça est sacrément bien dosé comme base merci de nous avoir apporté ces ravitaillements nous en avons plus que jamais besoin avec ce blocus oui monsieur le maire j'ai vu ces vaisseaux de pêche devant votre port que se passe-t-il des bateaux de l'île voisine d'Alzeran se sont mis à piller nos réserves de poissons lus lorsque nous avons tenté de nous y opposer ils ont utilisé leur imposante flotte de pêche pour bloquer notre port nos vaisseaux sont contraints de rester à quai tandis qu'ils pêchent les poissons qui nourrissent notre village depuis des générations ce sont des citoyens impériaux tout comme vous vous êtes tous sous la protection de la loi et de la marine royale suivez nous nous allons tirer cela au clair donc on va aller régler le différent avec les voisins c'est un typique conflit de voisinage on va dire mettre ce village de pêche et village de pêche d'à côté les poissons on pouvait les voir là d'ailleurs j'ai pas de logique c'est pas l'espace c'est l'Ethereum c'est un truc complètement fictif donc il peut y avoir des poissons à l'intérieur on a bien vu des baleines les gens peuvent y respirer voilà quoi ça va y suivre le problème c'est parfois quand vous avez un navire amiral qui est mieux équipé en équipage que les autres vous pouvez aller plus vite que vos autres navires donc vous pouvez les distancer facilement vous pouvez toujours jouer entre l'entière et l'accéléré c'est vite casse-couille voilà donc Alzoran il faut jouer d'autre pêche il faut aller malin votre attention flotte de pêche alzrandienne la marine nous envoie en mission officielle à Alzrand ce blocus est illégal dispersez-vous c'est... sinon quoi ? canonniers préparez les charges d'entraînement tenez-vous prêts à tirer une salve d'avertissement sur leur proue les moteurs tournent à plein régime est-ce que ça va toucher seulement ? paye ce sera le seul avertissement au nom de sa majesté la reine dispersez ce blocus ou vous devrez en répondre devant la justice je le tournerai bien mais vous ne connaissez que leur version des faits oui monsieur, nouveau cap en avant, doucement, jusqu'à nouvel ordre ouais c'est ça, pariez-vous 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 Navire opéré monsieur bon vous avez une flotte commerciale civile d'ailleurs ici avec des vaisseaux se colocar du et des sloces civiles merci de nous recevoir monsieur le maire les b�ets et les barques avec nos vaisseaux de guerre dans mon port je n'avais pas vraiment de choix. Quant à ce qui s'est passé, il y a quelques semaines, des pirates ont commencé à marauder nos zones de pêche traditionnelles au sud d'ici. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de déplacer nos flottes vers le nord. Mais lorsque nous avons tenté d'expliquer notre problème aux pêcheurs d'Alamaine, ils nous ont ignorés et ont essayé de couper nos filets. Est-ce vrai ? Ils occupaient nos zones de pêche. Vous auriez pu au moins les écouter. Je vais m'occuper des pirates, mais entre-temps, vos flottes se partageront les zones de pêche du nord. Est-ce clair ? Oui. Oui, monsieur. Les moteurs tournent à plein régime. Des pirates. Vous voyez un lien avec la base qu'on a vue tout à l'heure. Et les fameuses zones de pêche. Si on doit affronter des pirates. Nous changeons de cap. En de base, c'est quand même autre chose que des petits vaisseaux isolés. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui, monsieur. Nouveau cap. On va manoeuvrer à travers les îles. Ah, la fameuse base. C'est quand même relativement lourdement armé. On voit des tourelles ici, là, là. Ça c'est des tourelles qui ont des canons sur les côtés et des lanceurs sur le haut. Tourelle carré ici, c'est pareil, là, on sort sur le haut. Je ne vois pas qui est de mortier là-dessus, mais... Ça va être une autre paire de manches. C'est la première vraie base pirate qu'on croise, honnêtement. Selle de la mission 2, elle était vraiment toute petite et peu défendue, là. Il va falloir y aller franco. Je vais sauvegarder par sécurité. On ne sait jamais. J'ai clairement pas l'attention de perdre un vaisseau ici. Nous changeons de cap. Plus. Maxime. Voilà la base des pirates. Tous à vos postes de combat ! Il y a des vaisseaux pirates dans cette zone. Il faut éviter de nous retrouver entre eux et les canons de la base. Il y a ce pirate dans l'arrache aussi. Qu'est ce qu'on peut faire ça ? Pour briner la base. Parce que là, il y a encore les vaisseaux petits. Les vaisseaux peuvent s'en occuper. Mais ça, c'est un peu plus génère. Il faut que tu le crevas par contre. J'ai mis un camoplas paléger à l'arrière. C'est quand même vachement plus efficace qu'un canot laser. Ou que le lance-harpon qu'il y a à l'origine. Donc vous voyez, on a un camoplas à l'avant. Qui est vachement plus efficace. Quand on est sur les côtés de la puissance de feu, on est quand même vachement bien. Oh ça va. Là on commence à être pas mal. Je le slowpare. J'ai pris un sac. Et alors on va s'en occuper, on va aller. Ah! Allez, des minerais. Nous avons réussi Capitaine. Les pirates se rendent. Sans vaisseaux. Ils ne pourront pas quitter cette île. Pas avant que la station grande ne leur envoie un vaisseau prison. À propos de base, monsieur, celle-ci semble un peu grande si elle n'est censée accueillir que les pirates que nous avons combattus. Je l'ai remarqué, moi aussi, monsieur Onyx. Et ils utilisaient de puissants lanceurs. J'ignorais que les pirates disposaient d'une telle technologie. Je pensais que seuls les Prossiens étaient capables de construire des lanceurs plus puissants que ceux de notre marine. Très étrange. Je vais devoir faire un rapport à l'améroté. En attendant, nous avons une mission de patrouille à terminer. Cap sur les îles Tabrak ! Nous changeons de cap ! Je pense qu'il peut se réparer ici. Vous voyez, au niveau lanceurs, ils ont des moyens, là. Il y en a ici aussi, je crois, où c'est dans les... Nous changeons de cap ! Les espèces d'écoutiers qu'ils ont là, là. C'est possible. Ah non, c'est bien, là, au délancer moyen. Ce genre de truc qui peut vous démolir, pour pas un rond. Parfait. Ça, on a une flotte parfaitement en état. On a récupéré des canaux pour récupérer les points. Parce que là, les points, on les a bourrinés quand on a pris... Quand on a équipé notre flotte. Comme vous le voyez, avec le 4 en plus, on a quand même une bonne puissance de feu pour un escadron de patrouille. On a réussi à gérer la base. Le seul qui s'est pris des gros dégâts, c'est l'endurance. Quand je vous dis que c'est un vaisseau... Qui est entre deux eaux, ou du coup, qui est pas très... Optimisé pour quoi que ce soit. ... Parfait. On va partir vers les îles Tabrak. Comme on nous l'a demandé, ils sont ici. Grande zone villa. C'est là. On va voir ce qui nous y attend. Oui, monsieur. Nouveau café. Il n'est pas plus grande que celle-là. Je les garde. Je sais plus si on les voit... Je crois qu'on en voit une dans la campagne il y a un moment. Il y a des collines sur les côtés. C'est plus lourd de moi avec ça. Vous voyez les cadres en place pas. Ça ressemble à ça. Il y a des moyens et des lourds aussi, mais on les a pas encore débloqués. Les cadres en lourd. Ici. Il y a des armes nouvelles qu'on utilise. Donc le cotre avec ses moteurs puissants. Bonheur limité. Deux petits lanceurs. Pour les torpilles et les mines. Donc les vaisseaux qu'on avait avant, ils en avaient pas. Ah voilà. Il y a des musiques d'arrêt. Il y a des musiques d'arrêt. Il y a des musiques d'arrêt. Fusée messagère en vue, changeons de cap pour la récupérer. Ça ne sent pas bien. Il ne passe pas souvent des choses comme ça. Il y a des problèmes qu'on a déjà pu avoir avec les fusées messagères en faisant une petite sauvegarde. Il t'aura qu'en question. C'est un SOS en provenance du RLS Vaillant. Ils escortent la flotte diplomatique procienne pour la signature du traité de paix. Mon gros poisson. Que dit le message ? Difficile à déchiffrer. La fusée a été très endommagée par les tirs. Attaqués. Silver. Les pirates. Les prociassons. Désolé monsieur. Le reste est illisible. C'en est trop. À vos postes de combat. Vitesse maximum. Nous changeons de cap. Il y a du monde là-bas. La flotte diplomatique procienne. Donc là, si vous voulez voir des gros navires et de l'exotisme, vous allez en avoir. On n'a pas encore croisé de navires prociens. Ça n'a rien à voir avec les nôtres. Vous allez voir après, en débrief, les prociens, c'est des créatures anthropomorphes. Voici le Vaillant. Il est sérieusement endommagé, mais essayons de sauver l'équipage. Canonniers, préparez-vous à attaquer les vaisseaux pirates. Nan ! 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 Je ne vois aucun canot de sauvetage, monsieur. Les pirates rebroussent chemin. Qu'ils soient maudits ! Ils repartent sûrement attaquer les diplomates prociens ! En avant, doucement, jusqu'à nouvel ordre ! Bon, on pourrait dire. Il y avait des navires d'attaque rapide. En moins un. Le traitement n'est plus de puissants qu'eux. Nous changeons de cap ! Pirates repérés, Monsieur ! Si, je vais sauver les attaquer. Parfait. Je paye tout cela. C'est un peu plus vite. Je reste à la fronte. Nous changeons de cap. Navires repérés, Monsieur ! Alors là, ce qu'on a, les destroyers prociens. Trégates prociennes, sloupes, canonières. Il y a pas mal de flottes diplomatiques en vue ! Les pirates ne s'arrêtent pas ! Les pirates essaient sûrement d'empêcher la signature du traité de paix ! Les pirates repérés, Monsieur ! Une situation comme ça. Donc là, si on va faire un petit coup pour les destroyers prociens. Donc là, c'est vraiment les plus gros vaisseaux qu'ils ont. Et vous voyez, c'est tous des navires type trimarins. Avec beaucoup de torpilles. Il y a 4 torpilles là. C'est une grosse puissance de feu. Des lanceurs lourds. C'est une canonnière. C'est un tout petit vaisseau avec un canon lourd à l'avant. Voilà, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Un navire d'attaque rapide. Si vous avez vu le film d'animation, c'est le navire du Capitaine Flint. Un super pirate, donc un léger vaisseau d'attaque. Et là, il y a un cotre. Enfin, deux cotres même. Donc là, c'est à peu près le même type de navire que là. On va s'occuper de sa violence. Je vois. On l'a déjà tué. Oui, monsieur. En avant, en doucement. Attention à la flotte diplomatique. Pas question qu'un accident compromette la paix. Pas question qu'un accident compromette la paix. Changeons le cap. On l'a déjà tué. Au feu ! Au feu ! À portée de l'eau 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 ! Bien joué ! Il est détruit, monsieur. Il nous a mis un filet énergétique dans les voiles. Au feu ! À portée de l'eau ! À portée de l'eau ! Oh, qui voilà ! On le reconnaît ! C'est le pavillon de Silver ? Morph avait raison. Ce grand navire pirate est celui de John Silver. Je n'arrive pas à croire qu'il mène cette attaque. Timonier, interceptez-le ! Il faut que j'en ai le cœur net une bonne fois pour toutes. Monsieur, nous devons d'abord sauver la flotte procienne. Vous avez encore raison, monsieur Onyx. Timonier, annulez cet ordre ! Et restez auprès de la flotte procienne ! Putz-vous ! Eh monsieur ! En avant, doucement ! Oui, monsieur. Nouveau capte ! C'est un ouf. En gros, ils s'en battent les couilles, donc, honnêtement... Ah ouais, ils ont pas les dégâts. Ah, vous allez moi, Mika. Oui, monsieur. Nouveau cap. Voilà ! Les moteurs sont en puissance maximum. Ah, des canaux fermés. Sur la route. Ouais, là, c'est bon. Chantique, vous détruis, monsieur. Très bien. Maintenant que nous en avons fini avec les pirates, partons en chasse du vaisseau amiral de Silver pour obtenir quelques réponses. Votre attention, valeureux navire de la Marine royale. Veuillez accepter les remerciements du peuple procyen. Euh, nous sommes à votre disposition, monsieur. Mais nous devons immédiatement retrouver le vaisseau amiral pirate. Si vous voulez bien nous excuser... Et que faites-vous de notre sécurité ? Le cessez-le-feu nous interdit de faire usage de nos armes sur votre territoire. Pas même pour nous défendre des maraudeurs tels que ceux qui ont détruit notre valeureuse escorte. Euh... Je suppose que nous pouvons vous escorter jusqu'à la station grande. Cela vous convient-il, monsieur l'ambassadeur ? Parfaitement. Nous vous sommes encore plus redevables. Je suis certain qu'aucun autre vaisseau pirate ne s'attaquera à nous tant que la force qui a mis leurs frères en déroute nous accompagne. Et permettez-moi également d'exprimer nos profonds regrets pour la perte de vos frères de la Marine royale. Nous prierons pour eux. Je suppose que cela réconfortera leur famille, monsieur l'ambassadeur. Veuillez vous placer en formation derrière mon vaisseau. Cap sur la station grande. En avant doucement. Première rencontre avec les Proussiens. Oui, monsieur. C'est pas mal. Vitesse de croisière, capitaine. J'ai rencontré aujourd'hui un Proussiens pour la première fois. J'aimerais pouvoir dire que ce fut agréable, mais tel ne fut pas le cas. Bien qu'aimable, ils ont quelque chose d'étrange. Quelque chose de prédateur. L'ambassadeur nous a remerciés d'être arrivés à temps pour les sauver des pirates, et a même proposé de faire part de nos efforts à la Reine après la signature du traité. Leurs guerriers, en revanche, n'ont pas dit un seul mot. Ils nous observaient. Peut-être ne sont-ils pas autorisés à parler. L'ambassadeur Proussiens a prétendu que le cessez-le-feu l'avait empêché de se défendre contre les pirates. Mais j'en doute. Alors que nous quittions le vaisseau amiral Proussiens, Monsieur Onyx a remarqué que leur mortier stellaire était sorti, et qu'il présentait des traces d'impact. À défaut de tirer sur les pirates, à qui cette arme était-elle destinée ? Je ne sais qu'en penser pour l'instant. Mais tout ce que nous avons vu et entendu figure dans mon rapport à l'Amirothée. Depuis, nous avons reçu l'ordre de patrouiller les limites des territoires sauvages. Il s'agit d'un archipel quasiment inexploré, formant une barrière naturelle au milieu de l'Empire. De nombreuses disparitions de civils ont été signalées dans cette région, et l'Amirothée m'a ordonné d'explorer les îles dans l'espoir de retrouver leurs traces. Donc voilà pour cet épisode. L'histoire progresse pas mal, on avait rencontré les premiers Proussiens. Une base pirate plus importante que ce qu'on a vu avoir avant. Et la mission 6 qui se prépare, et que je vais annuler promptement. Et ce sera pour le prochain épisode. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes. Et à la prochaine !